Bonjour Elage, vous êtes le président de la chambre du commerce de Matam. Malheureusement, il y a des commerçants qui sont sinistrés ici à Madina. Tout d'abord, comment vous avez appris cette triste nouvelle ? C'est au petit matin, vers 6h du matin, qu'on m'a alerté que depuis 23h et 24h, le marché de Madina a pris feu. Donc, dès lors, je me suis précipité à Madina depuis 1h, je suis là avec eux. On m'a dit que c'est après la couture de courant qu'ils ont alerté la gendarmerie. Ils se sont venus, ils ont constaté le filmer et aussitôt, ils ont appelé le sapeur-pompier. Ils sont venus se battre avec le feu, puisque maintenant, comme il n'y a pas l'accès au feu, et vous voyez, comme vous constatez, le feu n'est pas encore maîtrisé, mais ils sont là dessus, ils sont en train de se battre. Et vous pensez que cet incendie est d'origine électrique ou quoi ? Je saurais le dire actuellement, l'officier de la gendarmerie, ils sont là, ils sont là depuis 23h, c'est eux qui étaient sur le terrain. Les administrateurs de Marseille locaux sont là, ils sont en train de travailler avec eux, les ONG aussi, bien sûr, qui sont là. On travaille avec eux en armorie, on initie nos efforts pour qu'on puisse identifier, tant bien que mal, l'origine de ce fait. Mais déjà, on parle après la coupure des courants, maintenant, est-ce que cela est suffisant ? On ne sait pas. À combien peut s'élever la perte ? Pour le moment, on a mis une commission en place pour pouvoir recenser toutes les victimes et les dégâts matériels qui suivent. Mais heureusement aussi, il n'y a pas eu de victimes de vie humaine. Donc, pour le moment, on est là-dessus, la commission est en train de travailler pour savoir combien de boutiques, magasins, soins et kiosques et tables. Justement, après le recensement, quelle sera la suite ? Est-ce que vous avez pris des dispositions pour pouvoir accompagner moralement et financièrement ces personnes sinistrées ? D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes là. Nous appelons d'abord à la solidarité de tous et chacun, y compris vous, les médias, parce que pour divulguer les informations, comporter tout et partout, vous êtes le mieux indiqué pour le faire. Nous vous remercions depuis le matin. Tous les organes de la place sont déjà sur place, y compris le matin, que je remercie beaucoup. Nous, on a commencé à faire le recensement, comme je viens de dire. On ne peut pas estimer encore le dégât. Les médias de justice ne travaillent pas le week-end. Mais ils sont là avec nous, on les a appelés déjà, ils sont là avec nous, ils sont en train de constater, mais demain, ils vont venir faire le travail de fonds pour qu'on puisse donner à la presse et aussi appeler l'État et toute la corporation d'être solidaire aux victimes. Vous avez un dernier mot ? Oui, bien sûr. C'est aussi dire que ceux qui sont perdus aujourd'hui, c'est des opérateurs économiques. Si hier, c'était des clients des Angles qui ont des possibilités d'assassage, aujourd'hui, ils n'en ont pas. Donc ceux-là qui sont aujourd'hui à l'abri de cette situation doivent être en harmonie avec eux, solidaires avec eux, et compatibles à leurs douleurs, comme ils viennent de le faire encore, parce que je vois que vraiment la solidarité est totale. Et surtout l'État. L'endroit, c'est ce que je vais crier, c'est à l'État. C'est-à-dire la solidarité des commerçants, oui, mais l'État est fort, est très fort. Et c'est eux qui doivent venir en aide, et très rapidement, pour que ces sinistrés-là puissent être aidés, être, disons, accompagnés, pour que leurs familles aussi sentent l'État est là avec eux. Merci du courage. Merci beaucoup.